Nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis 50 ans et c'est sur le point de changer. Artemis est dans les starting blocks et le premier vol du programme aura lieu dans les jours prochains. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce vol, bien que non habité, s'annonce particulièrement exceptionnel. Laissez-moi vous expliquer en quoi cet événement sera historique et un pas de plus vers la Lune. Après plus d'une dizaine d'années de développement, le SLS va enfin pouvoir prendre son envol lors d'Artemis 1. Le SLS Block 1, qui est la version utilisée pour ce vol, a la capacité de mettre 95 tonnes en orbite basse, faisant de lui le lanceur le plus puissant du marché actuel depuis Saturn V. Et à titre de comparaison, Saturn V c'était 118 tonnes en orbite basse. Le premier étage est composé d'un corps de 8,4 mètres, qui est un dérivé de celui de la navette spatiale américaine. C'est très pratique, ça permet de réutiliser les mêmes lignes de production et de maintenir les emplois, pour ceux qui restent en tout cas. Le même principe est appliqué pour les 4 moteurs du premier étage, qui sont des RS-25 réutilisés du programme STS. Et pour la petite anecdote, parmi les moteurs qui sont montés sur le SLS pour ce vol, l'un a déjà été utilisé pour le vol STS-109, qui a effectué une maintenance sur Hubble en 2001. On notera aussi les boosters, les SRB, qui sont des versions légèrement plus grosses que ceux de la navette spatiale américaine. Mais globalement, on est sur le même principe. La réutilisation, même si c'est au détriment de l'évolution technologique. D'autant que le budget total du développement dépasse largement les 20 milliards de dollars. Et même pour un programme spatial, ça reste astronomique. Mais bon, après tout, c'est le contribuable américain qui paie. La séquence de lancement débutera par l'allumage des moteurs, 6 secondes avant les SRB, pour leur laisser le temps de monter en charge et de vérifier l'intégrité des systèmes. C'est alors que le SLS pourra s'élever dans le ciel de Floride. Et avant d'aller plus loin, je veux vous parler du sponsor de cette vidéo, Void Media. Void Media, c'est mon agence de production qui produit des contenus pour les entreprises de l'aéronautique et du spatial. On a par exemple travaillé récemment avec Spartan Space à la production d'un explainer sur le concept de leur habitat lunaire, le ROAB, qui a été présenté lors de l'IAC. On peut vous accompagner sur la production de contenu depuis la définition du concept jusqu'à la livraison finale, que ce soit de la capture vidéo, de la 3D ou même de la réalité virtuelle. Et d'ailleurs, tous les visuels que vous allez voir dans cet épisode sont produits par nous-mêmes. N'hésitez pas à nous contacter via notre site web en description. La première étape critique du vol sera le passage de Max-Q, lorsque la pression aérodynamique maximale sera atteinte. Et ça arrivera 70 secondes après le décollage. A 132 secondes, les boosters arriveront en fin de vie et sépareront du corps à l'aide des dispositifs pyrotechniques, de manière à les éloigner du corps de la fusée. Et quelques secondes plus tard, c'est la tour de sauvetage qui se séparera de la capsule. 8 minutes 20 après le décollage, le réservoir principal sera vide et les moteurs s'éteindront finalement. Suivi 10 secondes plus tard par la séparation de l'étage principal, qui libérera l'étage supérieur. Dans la capsule, tout ce qui n'est pas attaché se mettra alors à flotter. C'est l'apesanteur. Sous la capsule, on retrouve l'ICPS, l'étage cryogénique, qui permet à la capsule de circulariser son orbite dans un premier temps et de quitter l'orbite terrestre dans un second temps en effectuant l'injection translunaire. Et c'est 51 minutes après le lancement que le moteur s'allumera pendant 20 secondes, de manière à circulariser l'orbite pour éviter de retomber dans l'atmosphère comme le premier étage qui lui va s'abîmer dans le Pacifique. A ce moment-là, l'orbite sera stable autour de la Terre et un check-up des systèmes sera effectué à nouveau pour vérifier que le vol se déroule de façon nominale. Dans le cas de la découverte d'une anomalie lors d'une future mission habitée par exemple, il sera toujours possible de retourner sur Terre depuis cette orbite, ce qui est beaucoup plus compliqué, une fois qu'on aura effectué l'injection translunaire. L'injection translunaire justement aura lieu 1h37 après le lancement. La vitesse passera alors de 27 000 à 36 000 km heure pendant les 18 minutes d'allumage du moteur pour placer la capsule sur une trajectoire de transfert vers la Lune. Enfin, l'étage de transfert se séparera de l'Orion qui est attaché sur son module de service, l'ESM. L'ESM est en charge de la propulsion, de la gestion de l'eau, de l'oxygène et enfin de la production d'électricité. Le module est produit par l'agence spatiale européenne. Il s'agit d'une des contributions de l'ESA au programme Artemis qui nous permettra entre autres de mettre un de nos astronautes sur l'une des missions. Pendant les 4 jours suivants, la capsule naviguera dans le vide spatial entre la Terre et notre satellite. Elle traversera la ceinture de Van Halen qui est une zone à l'extérieur du bouclier magnétique terrestre qui est très active d'un point de vue radiation. Cet environnement hostile permettra tester les systèmes de vie avant d'y envoyer des astronautes. C'est en effet le dernier vol non habité, le prochain Artemis II qui est prévu pour 2024 aura à son bord deux astronautes. Après ce long périple dans le vide intersidéral, la capsule arrivera dans le voisinage de la Lune. Sa trajectoire l'amènera effectuer un survol à quelques 110 km d'altitude au-dessus des plaines désolées de la Lune. Et c'est alors que sera allumée une première fois l'OMS, l'Orient Manoeuvring System. La manœuvre aura pour but de placer la capsule sur une orbite elliptique autour de la Lune. Et enfin, un nouvel allumage pour circulariser ce qu'on appellera l'orbite distante rétrograde. Lors d'Artemis III, qui sera la première tentative d'alunissage du programme, c'est au Starship de SpaceX que reviendra la charge de poser les astronautes sur la surface tandis que le module Orion restera en orbite ou amarré à la Lunar Gateway si celle-ci est opérationnelle à la date prévue. Date qui est posée à 2025 actuellement, autant vous dire qu'il ne va pas falloir traîner chez SpaceX pour développer et certifier le lander. Orion passera ensuite les 16 jours suivants à effectuer une demi-orbite autour de la Lune. On en profitera pour tester les systèmes de bord et effectuer différentes manœuvres pour la répéter avant les vols habités. Il est également prévu par la NASA d'organiser des événements à destination du public sur les réseaux sociaux, très certainement la diffusion des images du lever de Terre et je ne manquerai pas de relayer ça sur Twitter. Enfin, lorsqu'il sera temps de revenir, l'OMS s'allumera de nouveau pour abaisser l'orbite et utiliser l'assistance gravitationnelle de la Lune pour se propulser vers la Terre. La période de transit sera d'approximativement 6 jours durant laquelle la capsule va effectuer une série d'allumages pour affiner sa trajectoire et orienter la capsule pour un amérissage dans le Pacifique. Le module de service va se séparer de la capsule et révéler le bouclier thermique qui servira à dissiper la chaleur générée par la rentrée atmosphérique à haute vitesse. Lorsqu'on arrive de la Lune, la vitesse relative est bien plus élevée que lorsqu'on est en orbite basse et ça implique un surplus de chaleur sur les boucliers thermiques. Pendant les quelques minutes de la traversée de l'atmosphère, la capsule va se retrouver recouverte de plasma. Aucune communication ne sera possible. Enfin, si la rentrée s'est déroulée de manière nominale, une série de parachutes s'ouvriront pour faire décélérer la capsule progressivement jusqu'à l'amérissage au large de la côte ouest des Etats-Unis. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner.